Non, je ne peux pas m'en passer. Vous m'entendez ? Oui ? D'accord. Alors, juste un registre. Bon. Merci, Claude. J'aurais 25 minutes ? Oui, ce serait l'idéal. Si tu pouvais parler 25 minutes, ça serait parfait. Bon, merci beaucoup pour ta présentation, tes mots très gentils. Puisque tu l'as mentionné, je dois quand même aussi mentionner que dans le public, il y a mon collègue traduuteur, Hugues Barge, qui a traduit la symbolique du mal avec moi. C'est une bonne nouvelle, mais qui n'a pas encore été annoncée officiellement. Donc oui, on a gagné un prix de traduction pour notre traduction portugaise, la symbolique du mal, ce qui est quand même sympathique. Bon. Bref, je dois commencer en m'excusant parce que vous allez avoir des mots de tête, j'en suis sûr. Et pourquoi ? Parce que fidèle à mon propre style particulier, je propose d'aborder un sujet assez large, disons, et j'ai très peu de temps pour le faire. Et contrairement, à la bonne philosophie, je n'ai pas la patience du concept comme Hegel. Et donc, j'avance très vite. Je pars de quelques observations et puis je vous balance des thèses, ou plutôt des hypothèses de travail, pour parler comme Ricoeur. Et donc, je n'ai pas beaucoup de temps, je n'aurai pas peut-être le temps de finir mon papier. Je vais donc juste lire, avancer vite, il y aura la sensation de saut logique dans l'argument. Peut-être qu'on pourra un peu discuter après. Bon. Bref. Je commence. Alors, narration et subjectivation, la négociation des identités dans le cadre du capitalisme contemporain. Ce que je propose aujourd'hui de faire, à mes propres risques et périls, est un bref exercice de philosophie sociale, notamment un diagnostic du rôle joué par les techniques narratives dans ce que nous pouvons appeler les processus de constitution de la subjectivité et même des identités personnelles ou collectives. Pour le dire vite, il s'agit de questionner une partie importante des dynamiques sociales propres au capitalisme tardif et plus spécifiquement, l'alliance récente issue d'une conjonction très particulière de facteurs. La prépondérance des économies de marché et des démocraties libérales dans le cadre de la globalisation, la soi-disant révolution managériale des 30 dernières années, donc révolution du management, la gestion, et ses valeurs dominantes, et l'importance croissante de la communication, y compris les relations publiques dans nos sociétés de plus en plus marchandisées. Mais ceci implique partir de la philosophie pour parler de la société et ce qui est encore plus grave pour essayer de voir clair dans l'actualité. Tâche à la fois risquée et ardue, donc, car elle ne peut pas bénéficier du recul que seul le temps permet. L'ampleur de la tâche et le peu de temps qui m'est accordé m'oblige à m'exprimer d'une manière très schématique, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais prendre pour point de départ deux considérations philosophiques. D'une part, l'existence de la subjectivité et notamment la constitution au moins partiellement narrative de cette subjectivité, et je souligne partiellement narrative. D'autre part, la manière intersubjective dont cette subjectivité se façonne, c'est-à-dire tout ce qui venant de l'extérieur, disons, réseau entre subjectifs d'interaction, cadre normatif à chaque fois constitué, est néanmoins décisif pour la forme spécifique que le soi à chaque fois assume et qui peut changer. Alors, première section, subjectivation, horizon normatif, transformation. Bon, la notion d'identité est elle-même un concept essentiellement contesté, pour reprendre l'expression de John Dewey, reprise par McIntyre, etc. Des concepts essentiellement contestés. Qu'il s'agisse du scéticisme d'un Davidium mettant en question la continuité psychologique du soi et la décrivant comme un simple agrégat d'expérience, position que Charles Taylor désigne non sans ironie comme les soins ponctuels. Qu'il s'agisse de la thèse réditionniste de Derek Parfit, dont Paul Zouche nous a parlé hier, selon laquelle nous pouvons complètement nous passer de la notion d'identité, l'identité n'est pas ce qui emporte, it's not what matters, de l'attaque de Galen Strawson à la notion de structure narrative d'une vie, et qui parle de la mémoire épisodique, etc., et par la structure narrative, ou de la dénonciation devant son décombre de certaines absurdités sémantiques ou logiques de nos osages ordinaires de la notion d'identité, il semble donc, selon tous ses auteurs, que l'identité serait un concept gonflé, vivant au-dessus de ses possibilités, pour ainsi dire. Et pourtant, nous pouvons poser la question contractuelle. Pourrions-nous habiter un monde où les identités, au sens de la continuité psychologique de nous-mêmes, n'auraient pas de place ? Bon, question difficile à répondre, et je n'ai pas de réponse définitive. Mais quoi qu'il en soit, les notions d'identité et de subjectivité sont effectivement mobilisées dans notre expérience ordinaire, au moins ça, qu'il s'agisse des identités personnelles et collectives. Et ceci nous indique, en moins, qu'elles ont une certaine importance pratique, même si ces usages parfois prêtent à confusion. Aujourd'hui, je ne voudrais pas démêler tout ce réseau sémantique, mais plutôt cerner le problème de l'origine de la question de l'identité à partir de la notion de soi, que je prends presque pour des notions interchangeables, même si à toute rigueur elles ne le sont pas. Mais on peut ensuite discuter une partie de ces usages narratifs. Alors, pour aller droit à l'origine, je voudrais parler des processus de constitution intersubjectif de soi, et pour cela, je m'appuierai à la fois sur des considérations de Foucault et de Judith Butler. Si je dis des bêtises sur Foucault, Simon, on pourra me corriger. Bon, le vécu de la subjectivité est certainement primordial quad nos, c'est-à-dire dans notre perspective de première personne. Mais il n'est absolument pas causa sui, et il nous faut donc interroger ses conditions de possibilité et tout ce qui constitue son domaine d'expérience, y compris ses possibilités pratiques. Alors, l'une des originalités du dernier Foucault est précisément de nous forcer à réfléchir sur la généalogie du soi, ses conditions historiques d'apparition et la façon dont les pratiques sociales portent sur lui une influence décisive. Bon, ici, je préfère insister sur la subjectivation plutôt que sur l'assujettissement, même si Foucault utilise les deux termes et parfois, je pense, d'une manière plus ou moins interchangeable, bon, ça dépend, surtout parce qu'en anglais, par exemple, Butler traduit assujettissement par subjectivation et ça prête à confusion. mais bon. Et ceci, par assujettissement, nous place dans un champ sémantique immédiatement proche de la question de la domination, tandis que subjectivation nous indique plutôt un processus de formation de subjectivité dans lequel le sujet peut quand même jouer un rôle actif. Bon, je ne dis pas que dans une société donnée, il y ait de la domination, mais je préfère insister sur un phénomène un peu plus subtil et insidieux, celui de la manipulation, c'est-à-dire pour parler comme Leibniz, l'art d'incliner sans nécessité. Bon, ici, adaptant, bien sûr, le contexte. Bon, ceci est une autre manière d'exprimer précisément ce que Foucault entendait par gouvernement ou gouvernementalité et par les rapports de pouvoir là-dedans, lesquels vont beaucoup au-delà de la force nue ou de la domination pure et simple. Mais Foucault attire notre attention sur le fait que le soi est, jusqu'à un certain point, et ici, je cite Foucault, le corrélatif historique de la technologie construite au cours de notre histoire. Fin de citation. C'est une citation de Christianisme et aveu, l'une des conférences publiées dans les petits bouquins qui est parus l'année passée et l'origine de l'Herménotyte du soi. Et donc, technologie étant ici à prendre comme, je cite encore, ce qui permet aux individus d'effectuer par eux-mêmes un certain nombre d'opérations sur leur propre corps, sur leurs propres âmes, sur leurs propres pensées, sur leurs propres conduites, et cela de manière à se transformer eux-mêmes, se modifier eux-mêmes. Fin de citation. C'est une citation de subjectivité et vérité, l'autre conférence qui appartient au même volume. ma démarche est ici très proche, ou plutôt ma conception est ici très proche, ou qui s'est même dans le prolongement de celle de Yohan Michel dans Sociologie du soi. Je pars aussi du présupposé selon lequel l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Enfin, l'expression est de Vincent Golgiac dans la préface qu'il reprend à Sartre, je pense, mais bon, je pars d'un présupposé pareil. Donc, le sujet est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Ainsi, la quête de sens sur nous-mêmes et sur le monde nous apparaît comme une nécessité. Et dans ce cadre, les notions mêmes d'identité et de sens assument peut-être le statut, c'est mon expression, d'un transcendantal pratique dans le sens où il rend possible un certain domaine d'expérience. Mais l'identité n'est pas purement donnée a priori. Elle est toujours beaucoup plus qu'une casse vide et le sens est jusqu'à un certain point toujours une construction et une interprétation. Bon, je dis une banalité, mais bon, il faut le rappeler. Le sujet est donc, comme le dirait Ricœur, toujours une tâche. C'est Marc-Antoine qui en a parlé un peu. Le sujet est toujours une tâche. Mais pour s'interpréter et se façonner, il est toujours en interaction avec un monde qu'il précède. Alors, comme Johan Michel, je considère ici, je prends ici les histoires de vie des gens ordinaires comme étant un exemple des technologies de soi dont Foucault parlait et l'imagination narrative comme une manière ordinaire pour les gens d'essayer de se réapproprier le sens de leur propre vie. Finalement, je prends ici le capitalisme comme un ensemble de valeurs et pratiques dominantes depuis le XVIIe siècle et où l'usage des récits et notamment des histoires de vie est devenu de plus en plus régulier depuis environ 30 ans. J'aimerais bien signaler au moins quelques problèmes soulevés par cette pratique à la mode. Alors, si je devrais éclaircir le point de vue ontologique qui soutient cette approche, je dirais qu'il s'agit toujours d'une ontologie relationnelle et interactionniste. La psychologie du développement et l'anthropologie philosophique de Ricoeur ou même de Axel Honneth nous montrent jusqu'à quel point la stabilité psychologique du soi et la forme spécifique qu'il assume dépendent de l'interaction avec les autres et notamment du rapport réflexif à soi qui doit passer par la médiation d'autrui. Bon, ici, Claude nous a parlé un peu des problèmes à voir avec le manque de naturel, le maniérisme, etc. mais je pense que cela se passe vraiment comme ça. Ceci est surtout évident dans des demandes de reconnaissance qu'il s'agisse de la reconnaissance de soi ou de la reconnaissance des autres. Mais il faut revenir à Foucault et rappeler la notion de régime de vérité au régime de véridiction. Nous sommes requis de dire vrai à propos de nous-mêmes et la reconnaissance que nous pouvons demander est toujours la reconnaissance d'une vérité, disons, même si la force épistémologique de cette vérité n'est plus que celle d'une interprétation. Alors, il faut insister sur le triple aspect de cette injonction. Il faut dire vrai. Ceci suppose d'abord une maîtrise du langage et au moins une certaine transparence dans le transfert entre le vécu et son expression. Puis, il faut que ce langage soit un acte car il faut dire. Bref, l'interprétation de soi est un acte de langage. Finalement, lorsqu'on dit quelque chose, il faut le dire à quelqu'un et donc devin une audience qu'elle soit réelle au potentiel. Et il faut avouer que le succès d'une telle opération n'est pas assuré au départ. D'abord, le mélange entre ce qui est et ce qui n'est pas de l'ordre du langage dans notre propre identité n'est pas très facile à cerner. Si d'une part, et comme Claude Romano nous rappelle avec force dans Zoccoe de la raison la phénoménologie, notre expérience du monde et de nous-mêmes a toujours une racine interprédicative, bon, bref, le pré-verbal et toute l'expérience du corps propre, d'autre part, il est vrai que notre manière à nous de négocier le sens est considérablement langagière, d'où notre tendance à mettre en avant des histoires de vie, même si parfois la cohérence et la continuité sont surestimées. Mais si l'expression doit passer par le langage, il faut aussi assumer les limites de cette démarche. Ce qui peut ou ne peut pas être dit dépend d'un nombre considérable de facteurs. D'abord, la capacité ou l'incapacité du sujet à maîtriser le langage. La nécessité de raconter et de pouvoir se raconter prend une telle importance que l'incapacité de raconter devient le signe d'une pathologie capable d'affecter le soi et le faire entrer en crise. Sur cette étoile de fond, Yohan Michel conceptualise la possibilité d'un tiers narrant, d'une substitution narrative, donc l'article avec le même titre, où un tiers viendrait substituer le soi empêcher de se raconter et par là même lui attribuer sinon une épséité au moins une illéité, c'est-à-dire une identité à la troisième personne. Mais comme Michel lui-même l'a vu, il peut y avoir un côté sombre de cette substitution narrative, car le tiers peut aussi être la possibilité de la déformation du récit de l'autre. Mais à la limite, l'enjeu est aussi les limites du langage en tant que tel, même à supposer que le narrateur possède une maîtrise parfaite des ressources linguistiques. À un deuxième niveau, nous pouvons signaler les limites imposées par les états provisoires de l'évolution du langage qui sont accessibles à chaque instant donné. Toute coupe synchronique d'un langage en révélera des limites circonstancielles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour me définir, je dois utiliser des mots, des descriptions, des concepts, des métaphores. Tout le sens de ces entités linguistiques est aussi dans un rapport étroit avec mes propres représentations symboliques et psychologiques et finalement, avec mes propres valeurs et celles de ma propre société, le moment historique dans lequel je me situe et ainsi de suite. Bref, le cadre normatif dominant dans un contexte social donné établit jusqu'à un certain point les horizons de ma propre définition. Supposons que, pour essayer de me définir, de dire vrai sur moi-même, je devrais pouvoir mobiliser des aspects de mon identité de genre ou de mon identité politique qui n'existent pas à proprement parler d'un état actuel du régime normatif sous lequel je vis ou du langage dont je dispose. Comme Judith Butler soutient, il y a certainement des moments dans lesquels je dois mettre en question l'horizon normatif de mon contexte social. Chaque régime de vérité produit un horizon normatif donné. Si je veux me faire reconnaître ou rendre compte de moi-même, enfin, le titre de Butler du livre de But, c'est « Giving an account of oneself » dans un sens proche du grec « log on did on ice » qui suppose non seulement pouvoir me raconter mais aussi pouvoir me justifier, c'est-à-dire justifier l'existence spécifique de mon mode de vie particulier. Alors, pour pouvoir faire ça, je dois pouvoir transformer l'horizon normatif voire même créer et transformer le langage. Sinon, mon désir de reconnaissance sera voué à l'échec parce qu'il n'y a même pas de langage ou d'horizon normatif qui soit capable de reconnaître ma quête de reconnaissance. Bon, bref. Avant de passer à la section suivante, plus centré sur le capitalisme, je voudrais esquisser un petit nombre de conclusions provisoires et de thèses que je ne ferai qu'énoncer faute de pouvoir suffisamment les expliquer. Juste pour résumer. 1. La façon dont nous envisageons nos identités et leurs dimensions multiples est dans une relation étroite avec les processus de subjectivation qui les conditionnent et notamment les différents rapports sociaux, cadres normatifs, situations historiques et états du langage dont nous disposons à chaque moment. Alors, hypothèse 2. Même si la notion d'identité est problématique, elle est en transcendantale pratique car elle jette les bases de notre orientation dans la vie. Hypothèse 3. Nos identités ne sont pas figées, elles sont dynamiques et donc ouvertes à un processus de travail de redéfinition, même si elles ne sont pas totalement plastiques non plus. Ce travail est herménotique mais il est aussi pratique et ceci ouvre tout un domaine auquel Foucault appelait de manière suggestive la politique de nous-mêmes. Hypothèse 4. Ce travail de définition et ou de redéfinition de nos identités est espérentiel et langagier. La plupart du temps, il vise une expression quelconque. Cette expression est maintes fois narrative et elle utilise ce que Kant, mais surtout Ricoeur, appelait l'imagination productrice pour se transformer. Même s'il s'agit des formes comme des bribes de récits, des narratifs imagés, des narratifs fragmentés ou inachevés, etc., c'est toujours l'imagination productrice. Hypothèse 5. Ce travail herménotique sur soi est réglé. Donc la plasticité n'est pas totale car mon travail d'interprétation est incarné et il fonctionne selon les limites de mon corps, ma mémoire, mes capacités cognitives et ainsi de suite. Finalement, hypothèse 6. Dans ce travail de l'imagination productive, les deux versants d'innovation schémantique mis en avant par Ricoeur sont complètement imbriqués et ceci jusqu'à un point qu'il n'a jamais exploré. Ici, je vais sauter cette partie-là parce que j'essaie de montrer que métaphore et récit, donc les deux versants de l'innovation schémantique selon Ricoeur sont complètement imbriqués même d'une autre manière de connaître. Donc ici, je fais référence à beaucoup d'autores anglo-saxons, notamment Mark Johnson et George Lakoff qui ont un livre qui s'appelle Metaphores We Live By. Et puis, je vais revenir, mais cette partie-là était une digression, donc je vais la sauter. Deuxième partie, capitalisme narratif, encadrement et narratif contre-hégémonique. Très vite. Alors, si l'identité est une notion décisive pour notre vie, si elle tend à s'exprimer de manière narrative et à se produire un rapport étroit avec des processus de subjectivation, et si le contrôle de tous ces processus parfois nous échappe, comment évaluer le capitalisme dans tout cela. Précisons d'abord ce que le capitalisme peut vouloir dire. Le mot-même a une connotation péjorative, mais je l'utilise ici faute de trouver dans le lexique une expression équivalente. Visiblement, économie de marché ne couvre que l'un de ses aspects. Alors, comme le suggère Emmanuel Renaud, en fait, dans un entretien que j'ai fait avec lui, publié dans les études rickériennes de 2011, le capitalisme et plus précisément sa variante néolibérale aujourd'hui dominante peuvent être considérés tout à la fois comme un mode d'accumulation de capital fondé sur la recherche de profits, un mode de gouvernementalité au sens de Foucault, une politique et un discours de justification ou une idéologie. Le capitalisme est depuis quatre siècles en moins notre manière de penser les rapports économiques et il est donc intrinsèquement lié à l'exercice du pouvoir, ce qui suppose aussi, bien sûr, la symétrie des agents dans les rapports qui se constituent. Bon, l'analyse de Marx dans un contrat, les parties sont asymétriques. Mais comme nous le rappelle Hannah Arendt, le pouvoir n'est jamais la force nue. Comme Ricard lui-même le souligne dans l'idéologie de l'utopie, pour être exercé, le pouvoir sollicite le consentement des gouvernés et il faut donc les convaincre, les persuader de la justice de leur dominant. Mais puisque selon Ricard il y a toujours une distance entre les prétentions du pouvoir et la croyance des gens, en ce sens que le pouvoir normalement demande plus que ce que nous voulons spontanément lui accorder, il faut jouer sur les croyances elles-mêmes. Alors le discours idéologique est, selon Ricard, ce qui vient pallier cet écart injustifiant le bien fondé de l'ordre actuel. Et le capitalisme se prête à être décrit dans ces termes car il est fondé sur une certaine hiérarchie axiologique, disons. Puisque les valeurs et les croyances influencent le comportement économique, Max Weber a pu expliquer l'origine du capitalisme en décrivant son esprit, c'est-à-dire l'ensemble de ses valeurs et croyances dominantes. Alors, Luc Boltanski et F.K. Capelot, analysant la soi-disant révolution managériale des 30 dernières années, dans le cadre de leur sociologie pragmatique, identifient les valeurs de flexibilité, adaptabilité, activité et communication parmi les valeurs dominantes de ce qu'ils appellent le nouvel esprit du capitalisme, parce que l'esprit du capitalisme change, disons. Les chefs de projet, les médiateurs, les gourous, les entrepreneurs se veuillent engagés, mobiles, enthousiastes, polyvalents. Ils doivent savoir mener plusieurs projets de front et ce qui est plus important pour notre propos, ils doivent savoir se lier et communiquer. Je ne sais pas si l'on parle des profs de faculté là, mais on sait les entrepreneurs, c'est là. Or, dans ce contexte, l'approche narrative acquiert une importance décisive. La mise en récit lorsqu'elle est au service, par exemple, des techniques de marketing ou de communication politique, est devenue un instrument puissant non seulement de communication, mais à proprement parler de manipulation. manipulation des désirs, des comportements, à travers un investissement des émotions, d'affects, etc. Par le biais de la mise en récit, donc, le capitalisme a se trouvé, pour employer les termes de Frédéric Lordon, une nouvelle manière de faire faire. Certains critiques, comme par exemple Christian Salmon, vont jusqu'à parler d'un nouvel ordre narratif avec sa promotion dans le formatage des désirs et son instrumentalisation à travers toutes les instances de contrôle. Mais ici, il me semble qu'une distinction est démise entre les bons et les mauvais usages du récit, car il ne faut pas jeter tous ces phénomènes en bloc. Une distinction opératoire possible serait celle que Ricoeur propose de faire par rapport à deux modes d'imaginaire social, l'idéologie et l'utopie, donc faire une chose semblable ici. Comme je viens de soutenir dans la première partie de cet exposé, la définition de notre identité n'est pas pour nous d'une matière anodine, car elle a des implications pratiques et elle entretient un rapport étroit avec son contexte social d'apparition et de façonnement. Mais la même quête d'identité s'applique avec certaines réserves qu'on ne peut pas ignorer mais que je n'aurai pas le temps d'expliquer ici aux entités collectives, qu'il suffise d'appeler les travaux classiques de Roland Reiter sur l'identité d'entreprise, les structures de pouvoir là-dedans et le rôle joué par la mise en récit dans la construction de l'identité de ces êtres collectifs. Il ne faut pas supposer d'a priori que toute mise en récit nique dans le cadre de nos rapports sociaux et notamment des rapports économiques du soi-manipulation. Mais puisque nous nous efforçons dans le cadre de notre projet sur la poétique du soi de tracer les limites du paradigme narratif, ne faudrait-il pas penser aussi ces limites éthiques, c'est-à-dire le seuil qui sépare le bon des mauvais récits et ceci à une échelle non seulement individuelle mais aussi sociétale ? Pour dire vite, le problème du nouvel ordre narratif consiste en ceci qu'à travers la marchandisation et la normalisation du désir, des émotions et des conduites, elle contribue à la création d'un ordre normatif spécifique et d'un régime de véridiction qui ne va pas de soi et qui n'est pas à s'imposer des problèmes éthiques. Combien de stéréotypes ne sont-ils pas diffusés par cette, enfin, l'expression est de Christian Salmon, cette machine à raconter ? Jusqu'à quel point l'appauvrissement du langage et parfois la réduction aux instants les plus basiques ne signifient-elles pas aussi un appauvrissement de notre expérience et de notre imagination ? À ceci s'ajoutent les transformations de notre manière ordinaire de communiquer et d'exprimer nos vies. Les innovations technologiques, technologiques maintenant au sens ordinaire et non au sens de Foucault, comme les réseaux sociaux et notre tendance croissante d'exposition permanente, couplées avec une certaine forme de communication en raccourci, c'est mon expression, sur Internet, donnent parfois lieu à des formes complètement manipulées d'exposition de soi à la frontière de la pathologie. Et ici, les maniérismes, etc., ont poussé à l'extrême. Le débat sur le soi et notamment celui entre l'herméneutique du soi et la poétique du soi, représenté par exemple par une certaine divergence entre Pierre Hadot et Michel Foucault, s'est souvent figé dans une alternative entre, d'une part, la découverte et l'interprétation du soi, avec sa métaphore du livre au vert ou la construction du soi avec sa métaphore de la construction de notre vie comme une œuvre d'art empruntée à Nietzsche et à Oscar Wilde. Mais ce débat me paraît un feu débat car il me semble évident que l'espace de notre soi ou de notre identité est l'espace d'intervention sur un domaine préconstitué mais avec un considérable espace d'indétermination sur lequel les individus peuvent jouer et donc, pour venir à Foucault, négocier leurs identités. Sauf que, si je joue un peu sur les mots, le négoce de soi ne devrait pas, comme il le risque de nos jours, devenir la marchandisation totale de soi. Alors, bon, je termine presque. Dans la réification, Axel Honneth dénonce précisément deux formes pathologiques de rapport à soi, ce qu'il appelle le détectivisme et le constructivisme, c'est-à-dire, respectivement, la possibilité de considérer nos identités soit comme des états fixes et complètement objectivés, soit comme des casses-vites totalement ouvertes et donc possibles de devenir des produits complètement instrumentaux. Mais nous sommes, ici, c'est moi qui parle, mais nous sommes cet être composé, cet entre-deux qui essaie de s'exprimer et de se définir. Et si je rappelle le Foucault des années 60, le Ricœur des années 60, l'homme faillible, et bon, l'entre-deux, enfin, Platon, Poireuse et Pénia, bon. Nous sommes cet entre-deux qui essaie de s'exprimer et de se définir. La seule solution possible me semble d'essayer de reconquérir un peu de contrôle sur nos propres histoires, sans pour autant en faire de produits total de fiction, façonner pour plaire ou s'adapter constamment aux exigences de ce que nous anticipons être les attentes de l'autre. Bon, j'arrive à mon temps mais une minute, voire moins. Et voici donc l'importance de l'encadrement. Encadrement, ici, c'est framing. Enfin, j'ai sauté cette partie-là qui est une partie de George Lakoff. L'importance d'encadrement. Outre ses travaux sur la métaphore Lakoff souligne aussi l'importance de notre contrôle sur notre propre histoire. Nous ne contrôlons certainement pas la façon dont notre vie se déroule, les événements qui nous marquent, etc. Mais sur les récits de nous-mêmes, il peut certainement avoir un certain contrôle et ceci tant au niveau individuel que collectif. Si une narrative suppose toujours un certain agencement des faits, un certain encadrement, si nous sommes soumis à des influences sociales venant de plusieurs directions, notre travail de réappropriation de nos vies peut aussi passer par ce travail narratif. Au niveau collectif, par exemple, la définition de certains groupes sociaux passe aussi par ce travail narratif et parfois par un conflit d'interprétation, la notion récarienne que j'essaie toujours d'adapter à la vie sociale, donc un conflit d'interprétation avec les récits dominants, par exemple, contre les récits racistes, xénophobes, et ainsi de suite. Dans ce cadre, l'auteur féministe américain Nancy Fraser parle de la nécessité de mettre en avant ce qu'elle appelle des narratives utopiques contre-hégémoniques, celles qui sont capables d'intervenir sur l'horizon normatif dominant et de changer. Cette possibilité nous renvoie encore une fois à Foucault et à la politique de nous-mêmes. Si nous n'assumons pas la tâche de nous encadrer nous-mêmes, quelqu'un le fera à notre place et là, le risque de méconnaissance sera d'autant plus grand. Alors, qu'en est-il du rôle de la théorie dans tout ceci ? J'ai commencé avec Foucault et j'aimerais bien y revenir pour terminer. Dans un entretien de 1980, Foucault définissait ces trois principes directeurs, enfin ceux qu'il guidait, comme étant le refus, la curiosité et l'innovation. Dans la mesure où le rôle de la philosophie politique et sociale, aussi bien que la théorie critique, peut-être celui d'une vigilance critique de la réalité sociale, dénoncer les abus de l'ordre narratif dominant, sans pour autant se refuser à reconnaître l'importance du récit pour l'expression de nos identités et aussi essayer d'élargir les horizons de notre imagination et de notre intervention politique, qui sait, peut très bien être pour nous une tâche et un défi à relever. Merci.